... Saisir cette belle occasion pour remercier, adresser mes vifs remerciements à M. le ministre Al-Unsar, qui a bien voulu me nommer à la coordination de la Célidiane du ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui est une entité très significative pour nous et a un triple titre. D'abord, elle constitue pour nous un cadre de concertation, de travail et d'épanouissement, mais aussi un canal fiable et viable d'information et de communication. Ensuite, parce que nous savons l'importance que vous accordez à la dimension genre dans votre vision pour les jeunes, les femmes et les personnes à besoins spécifiques de votre département. Et enfin, parce que nous savons, comme vous l'avez dit tantôt, qu'aujourd'hui, les gens sont incontournables et il nous faut baliser le terrain, jouer notre partition pour en faire une véritable réalité. M. le ministre, en créant cette cellule Jean et en président la cérémonie de son installation d'une si belle manière. Vous faites certes votre l'adage qu'il faut honorer la femme, mais aussi, vous vous inscrivez parfaitement dans la logique du plan Sénégal émergent. Je cite, « Faire du Sénégal un pays émergent où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de contribuer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. » Vous avez compris que pour harmoniser les pas de la société pour sa bonne marche, il faut l'aider à poser rationnellement un pied devant l'autre. Ces pas, nous en convenons tous, devront être menés ensemble par les hommes et par les femmes, mais qu'il faut aussi commencer par sa propre entreprise, ce que vous avez fait. Dès lors, la cellule genre du ministère du Truisme et des Transports aériens compte faire valoir la mission indiquée par l'article 2 de l'arrêté portant sa création, à savoir « Veiller à l'intégration du genre et de l'équité dans les activités du ministère et à sa prise en compte dans les politiques, programmes, projets de développement et budget. » Nous vous promettons alors qu'au-delà des études dans le domaine du tourisme et des transports aériens qui permettent entre autres d'analyser des flux humains et financiers, nous encouragerons nos chercheurs à traquer les questions de genre dans les pratiques touristiques et les transports aériens, non sans porter des lunettes genre sur le travail des femmes et des hommes dans ce secteur. Et au besoin, mettre en exergue les inégalités qui perdurent dans le parcours professionnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada